Nous sommes dans votre émission spéciale sur Afro-Active, diffusée également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Monsieur Placide Da Silva, je parlais tantôt des nouvelles constructions de routes que nous avons eues au Togo. Et dans le temps, et ce qu'on nous a appris à l'école, on disait par exemple que le premier président, ou soit les présidents avaient une vision de transformer l'Omé comme un petit Paris et autres. Que pouvons-nous retenir aujourd'hui de l'urbanisme ? Quand on veut parler maintenant, est-ce qu'il y a eu une évolution selon vous ? Et quel est le bilan que vous faites au terme des 62 ans d'indépendance du Togo, dans un cadre urbaniste ? Merci, Monsieur Placide. Avant de dire quoi que ce soit, je ne sais pas si vous savez, il y a un livre qui est sorti dans les années 70, je crois, qui s'appelait, je crois, c'était L'Omé la Jolie, quelque chose comme ça. Et ce livre, il y avait toutes les photos de comment la ville de L'Omé en particulier était construite. Les plans, les maisons, les routes et tout ça avec des photos. Ce livre est sorti, je crois, dans les années 70. Et quand vous voyez ce livre-là, les photos, les choses qu'il y a dedans, comparé à ce que nous avons aujourd'hui, on voit très bien la différence. On voit carrément que les choses ont pris une mauvaise tournure. D'abord, vous savez que, par exemple, à l'indépendance en 60, le gouvernement de la place, à ce moment, avait commencé par mettre en place un système de canibaux. Et les égouts, tout ça, étaient en construction au mois du cours de 63. C'était pour éviter les inondations. Et ces travaux n'ont jamais été continués. Après l'indépendance en 63, ils ont rapidement fermé, bouché sur ce trou-là. Et ça n'a jamais été continué. Et maintenant, nous sommes arrivés à un... Parce que les inondations deviennent de plus en plus importantes. Nous sommes arrivés à un point où, pour trouver une solution, on a commencé à construire des caniveaux. Des caniveaux au bord de la route, à ciel ouvert. Je ne sais pas qui a sorti cette idée-là. Nous vivons dans une région où il y a la pluie constamment, où il y a les moustiques, où il y a le parudisme, et nous construisons des caniveaux à ciel ouvert. Alors, pour moi, le problème, c'est... Et puis, après cela, tout a été abandonné. Les villes ont été abandonnées. L'urbanisme n'a jamais... Il n'y a pas eu de plan, un master plan qui a été mis en place, que nous allons suivre ou évoluer. Aujourd'hui, tout se fait. Les trottoirs n'existent plus. Ils sont devenus des centres de marché. Et tout a été... Tout est fait en désordre. Vous voyez ? Il y a eu ce manque-là. Alors, je ne peux pas dire... Je ne sais pas s'il faut dire que c'est l'incompétence de ceux qui dirigeaient, ou ceux qui nous dirigent, ou bien un désir de ne pas faire du bien pour le pays. parce que c'est trop flagrant, ce qui se passe dans la ville. Vous voyez les désordres. Et les caniveaux sont devenus des dépôts d'ordures. Vous savez, les systèmes d'assainissement de la ville fait qu'il y a de l'eau qui arrive, l'eau des rigoles, tout ça, qui arrive au bord de la mer. Nous n'avons que 35 kilomètres, je crois, de mer. Et dans tous les pays qui ont une plage, c'est vraiment un trésor qui est vraiment fait pour attirer les touristes et pour faire tout. Et maintenant, vous allez voir, là où ces dépôts, ces ordures arrivent dans l'océan, dans la mer, c'est un désordre total. C'est puant. Rien n'est fait de tout cela. Alors, je ne sais pas si, je le dis encore, il y avait, après l'indépendance en 60, un projet qui disait comment construire les villes, comment faire les routes. Il y avait ce projet qui a disparu, des documents qui ont été retrouvés, des documents de Sylvanus Solène qui ont été retrouvés. Il y a eu aussi, par exemple, je parle, vous savez, dans la région de Palimé, le dam qui a été construit pour l'irrigation, pour l'eau. Ce qu'on avait fait dans ce moment, avec l'intention que nous aurons un peu d'eau, en plus de ce que nous avons acheté de Akosombo. Vous savez, quand Akosombo a été créé, la pluviométrie de l'Afrique de l'Ouest était à un certain niveau. Mais quelques années après, on s'est rendu compte immédiatement que le barrage n'avait plus assez d'eau pour fournir de l'électricité pour le pays et vendre une partie à l'extérieur. Il y a eu un projet pour construire un barrage sur le mono. Tout ça a été abandonné. C'est ça le problème du Togo. On n'a pas avancé d'un pas. On a fait un marche arrière, au contraire. Regardez maintenant ce qu'on appelle les émédiats, qui sont partout. Évidemment, c'est un problème social aussi, parce que ces jeunes-là, il faut leur donner à manger. Ils vont à l'école, ils sortent, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est avec ça qu'ils supportent leur famille. Vous voyez, concernant les villes, il y a autre chose aussi, la ville de Lomé, prenons la ville de Lomé. Dans tous les pays du monde que moi je connais, le plan de la ville, c'est un plan qui revient à la municipalité. Donc, la municipalité, parce que ce sont des gens qui sont élus de cette communauté, des gens qu'on sait que s'il ne faut pas bien leur travail, le lendemain, ils ne seront plus élus. Donc, cette municipalité a disparu au Togo. On nous a amené cette formule de délégation spéciale. Une des pires des bêtises du monde. Est-ce que vous, des délégations qui sont dirigées par un militaire, je vous l'ai déjà dit auparavant, le militaire n'a pas pour rôle de gérer ou de gouverner une nation. Il n'est pas entraîné pour ce genre de choses-là. Je l'ai dit, il n'y a pas de corps 5-6 réconcerts qui fabriquent des gestionnaires. Évidemment, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le corps des ingénieurs. Mais c'est différent. C'est des gens, des ingénieurs, qui sont mis à la disposition des municipalités pour la construction de la ville. Ce sont des services qui sont compétents. vous avez vu, par exemple, dans la région de New Orleans, quand il y a eu les vagues, ce sont ces mêmes services qui sont rapidement déplacés pour organiser les barrages parce que ce sont des gens qui sont disponibles immédiatement. Nous n'avons rien de similaire au Togo. Nous avons divisé les municipalités en petits groupes, si bien qu'il n'y avait pas de contrôle. Et en plus de ça, maintenant, nous avons des... qu'on appelle goffes, un goff, deux goffes, trois goffes, quatre. Et ceux-là sont coiffés par un gouverneur. Dites-moi, qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat ? C'est là le problème que nous avons au Togo. Je le dis et je le répète, le droit, le problème, la place du militaire, ce n'est pas de gouverner. Et regardez les municipales, quand vous arrivez à Lomé, vous savez, ma femme n'est pas togolaise. La première fois que nous sommes allés au Togo pour faire un tour, son impression était que le Togo, il s'est fermée, c'était... Vous allez dans les rues et il n'y a aucun plan, sans qu'il n'y a aucun plan, il n'y a rien. Mais la question maintenant, est-ce qu'il va y avoir un plan pour continuer ? Nous avons tous vu les erreurs. Maintenant, il faut remédier à cela. Ce que M. Fabre, Jean-Pierre, est en train de faire dans le MECAD, dans le Goff 4 maintenant, c'est un travail qui aurait été fait il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, on n'aura qu'à faire des améliorations. Mais rien de cela n'a été fait. Et il semble même que il n'y a même pas ce désir, cette volonté de voir qu'il y a un problème. Lomé qui était une ville jolie. On a parlé de faire du Togo la Suisse de la région. Ce n'est plus possible parce qu'il n'y a rien. Les dirigeants sont là et tout le monde continue. Cette histoire de délégation spéciale, la pire des bêtises du monde. Et, qu'est-ce qui a été fait ? Honnêtement, dites-nous qu'est-ce qui a été fait ? Les gens, aujourd'hui, on parle de le Goff 4 qui a un budget excédentaire. Donc, c'est vous dire que dans le passé, il y avait des choses, il y avait de l'argent. Eux, on n'en parle même pas. Tous ces fonds ont disparu et rien n'a été laissé. Le fait de diviser l'Omé en 4, 5 ou 6 ou 7, c'est la pire des choses à faire. Los Angeles, je vis à Los Angeles, Los Angeles a 8 millions d'habitants. Donc, on va diviser Los Angeles en Goff 2, Goff 3, Goff 4, en pensant peut-être que Goff 1 fera quelque chose d'exceptionnel pour aider Goff 4 dans l'urbanisme. Mon grand frère est architecte urbaniste. Mon fils a un master's d'urbanisme de Georgetown University. Vous voyez, le problème, c'est qu'il faut maintenant mettre en place un plan. Un plan que nous allons développer. les rues au Togo, on nous a fait venir des entreprises pour faire construire des routes. Vous savez, en Afrique, quand on construit une route, dès qu'il y a la saison de pluie, cette route est future. Justement, il y a beaucoup de problèmes, président, il y a beaucoup de problèmes. On le trouvera à l'issue de cette émission et on proposera également, au nom de la diaspora, les solutions à suivre. Et bien évidemment, avec d'autres intervenants de cette émission, on va leur demander pourquoi on en a arrivé là et pourquoi est-ce que l'OME n'est pas devenu la Suisse de l'Afrique. Et, M. Maître Allais, dites-nous, qu'est-ce qui a été en trois minutes, qu'est-ce qui a été le défaut, soit le réel problème en matière d'urbanisation et dites-nous en même temps, quelles solutions vous vous proposez ? Oui, merci pour m'avoir donné encore la parole. Mais, avant d'évoluer, je veux faire une petite remarque. C'est que, tout à l'heure, tous mes frères m'ont pris au mot et il y a deux personnes qui ont un peu nuancé leurs propos qui m'ont donné un peu de... enfin, une petite marge de manœuvre. Mon frère Amédou dit a dit qu'il n'avait pas compris vraiment l'idée, il ne sait pas si on parlait de la même chose. Je crois qu'il a parfaitement raison. Et quand je suis allé un peu trop vite en besogne en disant que la question des indépendances juridiquement et tout, que c'était affirmatif, mais c'était un peu trop vite d'aller en besogne parce que mon idée réelle, c'est ce que l'intervenant, M. Classio, a essayé d'élucider un tantinet. c'est-à-dire qu'effectivement, je dis que sur le plan des attributs de la souveraineté, nous avons une indépendance de façade. Mais en tant que réelle, et souveraineté réelle, nous n'avons pas cette souveraineté réelle. Mais dans le même temps, dans le même temps, à qui, sur qui repose la responsabilité de notre défaut d'indépendance, est-ce que c'est le colon ou bien est-ce que c'est nous-mêmes? Mon frère Classio a parlé de EADMA comme étant le véritable problème. Et moi, je ne vais pas me limiter à cela, mais je dis qu'il y a une question fondamentale de volonté politique. Et si vous voyez le cas du Rwanda, j'avais dit quelque chose ici avant, quand le général de Gaulle, dans son intervention de Brazzaville, avait dit qu'il n'autorisait jamais qu'aucun métaphe dans le précaré français sorte du giron français. Mais Paul Kagame a réussi à faire ça au Rwanda. Paul Kagame a réussi à s'affranchir de la tutelle française. C'est la volonté politique. Aujourd'hui, Asimi Goïta a réussi, il n'est pas encore au terme de son processus, mais a réussi à s'affranchir sur plusieurs plans de cette suprématie de la France sur nous. Donc, il y a cette question de volonté politique d'aller, de développer son pays et qui est dans la motivation même des premiers panafricanistes africains comme Sylvanus Olympio qui avait une position prestigieuse sur tout le continent. Il était le directeur général d'une multinationale pour toute l'Afrique. il a abandonné cette position pour venir lutter pour les indépendances de son pays. Ce souci, ce sens de patriotisme, est-ce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont ce sens de patriotisme qui ont envie de développer le pays ? Vous venez de me poser la question sur la Suisse. C'est Sylvanus Olympio qui avait dit qu'il va gérer le Togo comme une maison de commerce et il va se calquer sur le modèle de la Suisse pour développer le Togo. Et quand il dit ça, il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Parce que quand vous voyez le système démocratique suisse, c'est l'un des meilleurs au monde. Alors, quand il a dit ça, il n'était pas le seul à le dire. Il y avait aussi les pères fondateurs du pays latino-américain qu'on appelle Costa Rica. Aujourd'hui, si on veut faire un parallèle entre le Togo ou bien ce que le Togo serait devenu si Sylvanus Olympio était au pouvoir, il faut le comparer au Costa Rica. Et le Costa Rica a fait des prouesses extraordinaires. Le Costa Rica a fait des révolutions scientifiques incroyables. Encore 20 secondes. là, je ne suis pas encore venu à la question proprement dite. C'est juste une parenthèse pour dire que nous n'avons pas une souveraineté monétaire. Les États africains qui se disent qu'ils ont assédé à l'indépendance, même le Ghana qui frappe sa porte-monnaie, qui a une monnaie locale, elle ne frappe pas ça au Ghana. C'est la Grande-Bretagne qui frappe le CDI ghanéen. Il y a plusieurs États africains qui économiquement marchent, mais ils ne sont pas aussi indépendants sur le plan monétaire, sur le plan de la souveraineté, sur les ressources naturelles. Ça aussi, c'est à revoir. En bref, quand nous revenons à l'urbanisation, il faut dire que le gouvernement a fait des efforts. Moi, je ne suis pas parti au Togo depuis que j'ai quitté. Il y a 21 ans, il y a des gens qui me critiquent d'être un sous-fibre du gouvernement togolais, mais eux, ils vont allumer tout le temps. Moi, je ne suis pas allé en 21 ans. Je suis toujours ici et il y a une raison pour ça. Donc, vous qui êtes allé, vous avez vu, vous avez vu des évolutions, moi, je n'ai pas vu ça, mais j'ai des chiffres. J'ai des chiffres concrets, des chiffres macroéconomiques qui me permettent d'évaluer l'urbanisme du Togo. Les infrastructures routières dont vous parlez, le Togo a plus de 12 000 km de chaussée, c'est-à-dire les voies sur lesquelles les voitures peuvent passer. Après 62 ans d'indépendance, moins de 2 000 km sont bitumés. Est-ce que c'est ça l'urbanisation ? Sur le plan des aéroports, le Togo a prévu plus de 8 aéroports. En fait, 8 aéroports sont prévus pour le Togo. Les localités sont là. Mais il n'y a que 2 qui ont de véritables pistes d'atterrissage. On a fait un effort d'urbanisation, on a renouvé un peu l'aéroport de Lomé et tout, mais en 62 ans, c'est trop peu. Si nous allons sur le côté portuaire, là, le Togo a fait beaucoup d'avance et beaucoup d'efforts. Le Togo peut avoir jusqu'à 1 million de containers au port et en eau profonde. Et ils font des efforts là-bas parce que c'est devenu le poumon économique du pays. Mais là encore, c'est la France qui dirige. C'est le groupe Bolloré qui s'en occupe. Alors, en tant que juriste, moi, je dis qu'il y a certains grands services publics qu'on ne privatise pas. Donc, je saute sur la question. Quand on parle du barisme, on parle d'électricité. Le Togo importe plus d'un million, non, plus d'un milliard de kilowatts. Nous avons le barrage de Langoto. Nous utilisons à peu près un milliard, trois millions de kilowatts. Mais le Togo importe plus d'un milliard. Le Togo lui-même ne produit que 232 millions de kilowatts. Sur le plan de l'Internet, tous les Togolais pratiquement ont un portable. 80% de la population togolaise, tout le monde a un portable. Tout le monde a un... Si vous n'avez pas un ordinateur, vous avez au moins un téléphone. Mais, sur plus de 6 millions voire 7 millions d'habitants qui ont un téléphone portable, il y a seulement 12% de cette population qui a accès à l'Internet. En 62 ans, c'est un fiasco. Merci Maître Alain. Le dernier point, le dernier point, permettez le dernier point. Oui, allez-y. Les hydrocarbures. Les hydrocarbures. Le Togo utilise plus de 15 000 barils de pétrole par jour. Mais vous savez combien il en importe par jour ? 13 000 barils. Alors qu'on nous dit que nous avons trouvé du pétrole offshore. On exploite ce pétrole. On a une raffinerie de pétrole et les éléphants blancs des années. des années glorieuses de Yadéma. Ils ont mis des raffineries de pétrole qui sont là. Pourquoi on ne met pas ça en profit ? Pour que le Togo au moins puisse raffiner le brut. Pour que quand on a des crises énergétiques, au moins, on peut trouver une solution. Et n'oubliez pas, plus de 18 pays africains ont des gisements importants d'uranium. Alors, pourquoi l'Afrique ne produit pas suffisamment d'énergie nucléaire pour éliminer toute l'Afrique ? Sur les 18 pays, on a seulement besoin de l'effort de 2 ou 5 pays. Toute l'Afrique, cela est éliminé. Donc, maintenant, dans tout ça, on accuse qui ? On accuse toujours ce qui nous empêche d'évoluer ou bien on accuse notre volonté politique. Je m'arrête. Merci, Maître Alain. Je promets que je vais conométrer désormais sur tous les autres aspects et le nombre de l'intervention. Alors, déjà, je félicite Maître Alain pour son intervention qui a été de qualité et merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui. Monsieur Philippe Amedoudji, êtes-vous de même avis que monsieur Maître Alain aujourd'hui ? Et qu'a été la dernière fois que vous étiez à Lomé ? Les choses n'ont pas changé selon vous ? C'est assez compliqué. Lorsque j'entends les intervenants dire que c'est vrai, c'est vous qui avez dit que vous avez constaté que Lomé était bien fourni, en infrastructures. Moi, j'ai l'habitude pour le faire, je crois qu'il faut le comparer avec les pays de la sous-région, les pays voisins. Aller au Ghana, par exemple. On a un seul échangeur au Togo. C'est l'échangeur, voilà. Bon, c'est-à-dire les voies, les jonctions qui permettent d'éviter les agglomérations sur les poids lourds et d'éviter les congénitions. Je vais aborder la problématique de l'urbanisme sous deux angles, langue économique et langue écologique. Le Togo, on voit les ministres participer au sommet pour la protection de l'environnement. Allez voir la pollution, comment la pollution tient au Togo. Notre aîné, M. Placide, parlait tout à l'heure de la problématique du Zemidia. Si les chaussées au Togo étaient bien construits, la durée de vie d'une moto qui est généralement de cinq ans, au Togo, après un an et demi, c'est bon, on peut la jeter. Quand nous n'en fabriquons pas, nous importons aussi bien les motos que les pièces détachées. On l'appelle en économie balance commerciale. Nous vivons au crochet, nous dépendons. La balance commerciale du Togo est systématiquement déficitée, c'est-à-dire lorsqu'on nous ramène à un individu, nous dépensons toujours plus que ce que nous gagnons. Comment est-ce que vous voulez qu'un pays soit vivable lorsque vous dépensez ainsi ? Je ne parle pas de l'alimentation, des produits alimentaires que nous importons. Je parle seulement des produits que nous ne pouvons pas fabriquer parce que nous n'en disposons pas de la technologie de l'EQT. Mais que du fait de la mauvaise gouvernance, nous sommes obligés d'importer des pièces de rechange des véhicules, les amortisseurs dans les roues parce que les choses ne sont pas bitumées ou ne sont pas correctement bitumées. En termes écologiques, j'ai parlé tout à l'heure de la pollution. Lorsque vous voyez, il n'y a pas, après 62 ans, le Togo ne dispose pas d'un système de transport en commun, non seulement pour réduire le coût des transports, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises, mais également pour créer de l'emploi dans ce secteur-là. Lorsque, moi, je vois comment dans certains pays, même de la sous-région, au Sénégal, les gouvernants essayent de réduire la pression sur la population en trouvant ce genre de solutions qui non seulement ont des impacts économiques et des impacts écologiques, moi, je dis que nos gouvernants ne font pas suffisamment d'efforts. Et j'en termine par là. Lorsque M. Placide parlait tout à l'heure du problème des ressources du Togo, nous avons du clinker qui permet de fabriquer le ciment. Comparer le prix du ciment, OK, Togo, pays disposant des ressources en clinker qui est la principale entrant pour fabriquer du ciment. Comparer le prix du ciment au Togo par rapport aux pays qui n'ont pas du clinker. Je crois que si ce n'est pas de la méchanceté, c'est du cynisme. Et lorsque vous voulez que les gens construisent et que vous mettez le prix des matériaux hors de leur portée, comment vous voulez que le pays se développe ? J'en termine par là. Et lorsque vous parlez de l'urbanisme, c'est le problème également d'accès à des maisons ou bien à des logements décents. Même au niveau des fonctionnaires d'État, les gens peinent à trouver des logements décents. Donc tout ça là, l'État aurait pu l'organiser. Même à travers ce qu'on peut appeler des PPP, des partenariats privés publics. en France par exemple, je prends les gens de la France sans être... Voilà. Il y a des modèles qu'on peut copier. Pourquoi l'État togolais, qui peut-être n'a pas les moyens, ne sous-traiterait pas, ne signerait pas des contrats avec des privés, des togolais en l'occurrence, OK, qui ont intérêt à investir dans leur pays, construire des bâtiments, répondant à des normes et le louer après à l'État qui, en fonction des besoins, qui, en respectant un certain nombre de justice sociale, le loue à des citoyens. Ça, ça ne se fait pas. Et en Gala, par exemple, ça se fait. Donc, je crois que c'est parfois par faute d'ambition que nos gouvernants sont en train de garder leurs genoux sur le cou des populations. Et cela est bien dommage. Nous avons l'habitude de jeter le tort sur les gouvernants. Est-ce qu'il n'y a aucune responsabilité qui incombe à nous, qui sommes population ? Parce que, quand je donne, par exemple, le cas de moi qui ai vécu dans le quartier Bay, dans le quartier Arrigo, il y a beaucoup de quartiers, disons, quand on prend juste le cas de l'OMI, il y a beaucoup. et on fait des choses que nous ne devons pas faire pour aider également les maires ou soit le gouvernement ou soit notre environnement être plus propre. Monsieur Yempapuyemboam. Il y a également un budget qui est voté chaque année par le gouvernement pour ce genre de choses. Et il y a également des espères à la matière comme génie civil, l'architecte et autres, à la diaspora comme au bercaille. Pourquoi on en est là, jusque là, jusqu'à ce niveau et que l'OMI n'est pas devenue la Suisse de l'Afrique ? Bon, c'est une question véritablement complexe et moi, je ne sais pas trop. Est-ce que, quand j'ai entendu les aînés et essentiellement M. Placide parler par rapport donc à tous ceux qui avaient comme projet du temps de Sylvanus ou Lumpio, je ne sais pas si c'était des projets d'État ou bien c'était des projets qu'un candidat ou bien j'allais dire qu'un président avait peut-être dans son planning de gouvernance. parce que je ne sais pas pas pour défendre qui que ce soit mais moi, je pense que c'est parce que depuis le départ, il y a eu déjà ce faux pas-là que j'avais souligné et je ne vois pas pourquoi, par exemple, le gouvernement qui a suivi, qui n'était pas celui d'Eyadema, par exemple, n'a pas pu effectivement continuer un travail qui, comme M. Placide l'a quand même dit, avait commencé un travail d'urbanisation avec des documents, des projets bien fissolés. Moi, je pense qu'il se pourrait que ce ne fût pas peut-être des projets mis à la disposition de l'État sinon l'État est une continuité et en principe, bon, même si vous venez vous tuer votre adversaire et vous prenez le pouvoir, mais pour quand même la gestion du pouvoir, vous continuez quand même ce qui a commencé. Ce n'est pas parce que vous avez tué l'ancien président, par exemple, que vous n'allez plus payer les fonctionnaires. Vous comprenez ? Ce n'est pas parce que vous avez tué votre adversaire qu'une route qui avait commencé à être bitumée, vous allez l'arrêter. Non, le besoin est là, la population en avait besoin, et voilà pourquoi cela s'est fait. Donc, ça fait que moi, je m'interroge, je ne sais pas, je m'interroge tout simplement pour savoir si effectivement il y avait ce projet d'État-là. Et si formellement c'était des projets d'État, pourquoi ça a été délaissé, je ne saurais le dire. mais je crois que parfois il y a aussi certaines choses que peut-être on néglige. Moi, je ne vois pas et il y a demain comment celui-là, comme Clasio l'a dit, qui est le blocus en réalité du développement du Togo. Parce que je me souviens, c'est vrai, nous, nous sommes encore plus jeunes que certains de nos aînés ici. Mais quand j'étais en tout cas petit, je me rappelle au temps d'hier de moi, dans nos petits villages reculés au nord, il y avait par exemple des tracteristes comme ça qui rentraient, qui passaient dans les villages qui, même si ce n'est pas des routes goudronnées, quand même rebattaient la voie de façon à ce que les populations effectivement ne soient pas enclavées. Et c'était un programme suffisamment actuel, ce n'était pas que c'est la population qui se lève pour aller peut-être voir le préfet ou bien pour aller voir qui que ce soit. Moi, tout petit, je voyais régulièrement arriver dans notre village qui est pourtant un village vraiment très reculé et que ce soit pendant la saison pluvieuse ou que ce soit en fin de saison pluvieuse, le tracteuriste était toujours là et qui passait et repassait donc sur ces voies-là pour quand même arranger, remettre en place ce qui a été détruit, etc. Et on construisait plus régulièrement les ponts. Bon, mais je me rappelle aussi que quand même une bonne partie de la gestion du pouvoir derrière des mains, pendant ces temps-là, on appelait effectivement le Togo comme étant la Suisse du Togo. Ce n'était pas juste un concept, mais je pense effectivement que le Togo en son temps quand même autour des années 80 était quand même un pays où les populations ne se plaignaient pas beaucoup. Mais la catastrophe est véritablement arrivée aux alentours des années 90 avec la chute du mur de Berlin où on est venu effectivement nous vendre cette histoire de démocratie-là et voilà partout en Afrique les choses se sont allumées. On est allé même jusqu'à détruire des choses qu'on avait construites. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi qui s'est installé à partir des années 90 et je crois qu'à partir de ce moment le mode de gouvernance aussi a changé. Je me rappelle que du temps derrière des morts même si moi je n'étais pas peut-être majeur pour mieux apprécier j'ai quand même entendu parler de nationalisation de certaines entreprises de notre pays. Ce n'est pas n'importe qui qui le faisait. Et je sais que pour cette volonté d'Eyad Mala de faire en sorte que les choses togolaises appartiennent aux Togolais cela lui a valu quand même des tentatives d'assassinant. Et parmi ces tentatives d'assassinant il y a quand même l'attentat de Sarakawa qu'il faut mentionner. Mais je crois que étant donné que c'est quand même un homme comme tous les autres à un certain moment donné il s'est rendu compte que bon ces gens-là ils vont en finir avec lui un jour. Donc à partir de ce moment Eyad Mala est rentré tout simplement dans le jeu. Voilà à partir de quel moment effectivement moi je peux être d'accord avec les autres que le pays a viré véritablement vers ce qu'on pourrait appeler la dictature. Parce qu'en ce moment-là franchement c'est pratiquement l'armée quoi un petit truc là vous suffit donc la prison lorsque vous avez juste parfois même on a inventé des choses pour venir mettre sur vos bras et bon surtout nous qui tiens au nord si vous avez la malchance et on vous amène vers Kara là parce que vous êtes un opposant vous êtes fini quoi du temps du capitaine Étienne Nyasingbe donc je pense que la population quelque part aussi a sa responsabilité et la classe politique essentiellement je me rappelle que dans les années 90 par exemple nous on faisait partie de ceux là que l'opposition venait à muter au nord et on nous faisait comprendre que il n'y avait rien d'autre comme meilleure solution que la privatisation par exemple de nos entreprises d'État et je me rappelle que les privatisations ont été obtenues de votre lutte au Togo mais aujourd'hui que finalement les privatisations sont devenues un échec et finalement tout ça la retombe encore sur le régime d'Eadema pour dire que c'est lui qui n'a pas été visionnaire etc. non je pense que nous avons à nous tous nos responsabilités c'est comme quand nous prenons aujourd'hui nos hôpitaux j'ai l'habitude de dire ceci quand nous étions encore tout petits que ce soit à l'homé ou ailleurs dans les hôpitaux nous avons chacun une connaissance peut-être un laboratoire ou quoi que ce soit et quand nous avons nos malades quand on arrive à l'hôpital on ne passe pas forcément par les services pour payer normalement et bénéficier des soins lorsqu'on a une connaissance on va directement vers la personne et bon la personne permet donc d'utiliser un canal qui vous permet donc de faire les analyses mais à la fin lorsque nous reprochons par exemple à l'état de faire en sorte que nos hôpitaux n'ont même pas le minimum pour faire les tests que reprochons-nous par exemple à l'état dans ce cas-là puisque nous même nous sommes allés passer par des canaux divers et nous avons utilisé ce matériel que l'état a mis à la disposition de l'hôpital alors que ce matériel-là doit être renouvelé donc il faut que l'argent rentre pour qu'on puisse refaire la commande mais quand l'état met à la disposition et rien ne rentre évidemment de fil à un aiguille on a constaté que les choses sont tombées petit à petit jusqu'à la catastrophe aujourd'hui et je me rappelle pour parler par exemple de de la disponibilité des entrants du temps d'ailleurs de mort dans les années 80 que ce soit les sémences que ce soit comment vous appelez ça les engrais et tout ça on a mené jusqu'à dans les petits villages mais je vous assure aujourd'hui pour avoir votre petit sac d'engrais mais c'est la croix et la bannière dans ce pays là donc je pense qu'à un certain moment donné nous aussi dans notre volonté peut-être d'accéder au pouvoir dans notre volonté d'en finir peut-être avec un régime on a contribué effectivement à ce que ce pouvoir là se radicalise dans quel sens dans le sens où on l'a poussé radicalement vers le colonisateur ce que voulait exactement le colon et le colon chaque fois est obligé le colon l'appuie puisque c'est lui qui représente son intérêt l'appuie en donnant les armes en formant justement tous ces groupuscules qui peuvent faire peur etc et aujourd'hui nous sommes comme dans un cercle vicieux qui ne prend jamais fin et c'est pourquoi je dis que à un certain moment donné il va falloir peut-être que nous nous remettions tous en question mais ce que je souligne n'est pas pour objet de dire que les gouvernants les tenants du pouvoir sont j'allais dire à excuser non mais si moi je suis président de la république soit je suis le président ou bien je ne le suis pas je donne des moyens de production par exemple à la fin j'attends des résultats quand je n'ai pas les résultats je commande un audit pour comprendre pourquoi les résultats ne sont pas venus comme il se doit mais quand je mettais je finance l'argent pour qu'on construise une route une route qui doit durer peut-être 5 ans au bout de 10 ans vous n'avez toujours pas la route et puis personne ne lève le petit doigt ça veut dire que quelque part peut-être même moi en tant que président j'ai empoché quelque chose si je n'ai pas empoché je ne vois pas pourquoi je ne peux pas demander justement des comptes à ceux-là qui sont censés faire la route on ne peut pas dans des pays pauvres comme le nôtre enlever la valeur d'un à 3 milliards pour un kilomètre de route et puis à la livraison de la route à peine un mois après on constate les trous sur les voies et finalement c'est encore l'état qui doit dépenser pour aller refaire ces routes-là donc c'est inacceptable ça veut dire tout simplement que c'est un indicateur de haut niveau de corruption c'est ce que ça signifie et je pense qu'à ce niveau-là le régime de Ford n'est-ce qu'il doit beaucoup à faire on va revenir sur ça merci infiniment à vous tous à qui nous sont sur le trip de WFRO et TV.com nous avons plusieurs auditeurs et téléspectateurs en ligne nécessairement également sur Youtube et premier téléspectateur en ligne bonjour bonsoir bonjour allez-y pour votre intervention bonsoir oui vous avez deux minutes de temps record allez-y pour votre intervention d'accord merci moi c'est Léandre Apom merci aux intervenants et je voudrais d'abord partir de l'intervention du dernier bon pardon je voudrais partir de l'opinion du dernier intervenant monsieur Yen Pab je voudrais dire que son approche est un peu inquiétante ça fait peur d'entendre des positions de la sorte parce que en premier lieu la corruption qui est reconnue par le Togo par les Togolais et par même ceux qui dirigent le Togo par les institutions internationales les rapports qui sont là pour voir suffisance que la corruption c'est au sommet de l'état togolais quand on dit sommet de l'état togolais c'est à dire le premier responsable le premier togolais c'est à dire le chef de l'état ainsi que son gouvernement sont impliqués à 200% dans la corruption ça veut dire que si le Togo ne se développe pas en premier lieu cela dépend des premiers responsables de ce pays à député aux citoyens togolais deuxième raison l'argent du Togo les taxes les impôts l'argent reçu des entreprises de l'état les sous-sols les richesses du sous-sol sont détenues par qui ce ne sont pas les individus togolais mais ce sont les autorités togolaises qui détiennent cet argent là et c'est à eux qu'il revient d'organiser le pays soit au niveau de l'urbanisation au niveau de la démocratie au niveau de tous les autres aspects voilà donc je dirais que le bon je ne c'est monsieur Placide qui parlait également du plan de développement du Togo que détenait Sylvanis Olympio je dirais que ce n'était pas un plan de campagne mais c'était un plan d'Etat plutôt et je continuerai plus rien en disant qu'au temps de Yadema et même de Forniassime aujourd'hui le Togo dispose d'un plan directeur pour chaque ville le plan directeur de l'OMI existe et à chaque fois retouché le plan directeur des villes des régions pardon des chefs-lieux des régions et des préfectures existent les documents existent si vous allez par exemple au ministère de l'Ubarisme vous allez avoir tous ces documents là le DSRT le document stratégique de réduction de la qualité et le document l'ASCAP c'est-à-dire le document accéléré de la croissance ANO ANO ainsi que le PND le Programme National du Développement ils ont fait cas de tous en tout cas de tous les programmes y compris la politique de l'urbanisation du Togo mais que se passe-t-il ? pourquoi le Togo les villes togolaises ne sont toujours pas urbansées ? Plus haut, je l'ai dit, c'est un, la corruption, mais de deux aussi, il y a le nipotisme et puis le banditisme d'État. Ce qui fait que l'argent du Togo est détenu par une minorité, et fort lui-même l'a dit. Monsieur Leand Rappel, vous connaissez le règne. C'est une minorité à part des richesses du pays. Les richesses sont quadrillées par les oligarques et les oligarques sont entretenues par le pouvoir en place. Pourquoi alors dire qu'une partie est amputée au Togolais eux-mêmes ? Parce qu'ils ont des connaissances, ils vont à l'hôpital, ils ont une connaissance quelque part, un laboratoire, ils passent par le laboratoire pour avoir... Est-ce que je suis suivi ? Ou vous m'aviez coupé ? Vous êtes suivi, monsieur Leand Rappel. D'accord. Alors, pour finir, je dirais que, en fait, l'argent du Togo est détenu par l'État togolais, et qu'il revient à l'État togolais, il y a une culture humaine en place, et non les citoyens. Les citoyens peuvent contribuer, mais c'est en premier lieu à l'État togolais de le faire. Si on reprenne l'exemple de la Côte d'Ivoire, avec Oufou Gouani, qui est déclaré aussi comme un dictateur. Mais allez-y voir le travail qu'il a fait. Au moment où Yadéma était au pouvoir également, pendant ce temps, Oufou Gouani était en train de construire la Côte d'Ivoire. Abidjan, à une époque, était comparé à Paris. Et après, Abidjan, il était en train de reconstruire Yamoussoukou, un village qu'il est en train d'urbaniser. M. Léandre, à peu de l'entendre, 10 secondes. Avant tout, nous remettons la responsabilité aux gouvernants, aux premiers, c'est-à-dire Forniatine et son papa, qui ont satisfié l'urbanisation du Togo, qui ont satisfié le développement du Togo, et non les citoyens togolais. Merci. Merci, M. Léandre Apombe. Juste après vous, on a un autre téléspectateur. Il y a également un autre qui nous appelle de North Carolina, à qui on va passer l'antenne dans un instant à l'autre. M. Ben, allez-y. Merci, M. Maurice. Donc, du coup, je suis David de l'intervention de Léandre Apombe. Tout d'abord, je m'inquiète. Je suis légèrement, comme disons, soyons pas, je suis indigné par les propos de notre frère Yom Pabou Yamboua. Aujourd'hui, vous avez parlé de la population inconsciente, en Kersan, donc vous avez dit ça de façon brute, que le peuple essaie, le taboulet lambda essaie aujourd'hui de corrompre la situation pour pouvoir avoir des services. Donc, nous habitons, par exemple, vous et moi habitons aux États-Unis. Il y a des lois qui sont là, c'est-à-dire dans une société. Si les lois sont obligées, le peuple est contraint d'aller vers ces lois et d'obéir ces lois. Si je vais dans un hôpital, disons, privé aujourd'hui, d'aucune manière, même si j'ai un papa là-bas, mon papa qui est là-bas, qui travaille là-bas, il me dira, il passe par la réceptionniste, il montre un calcan d'assurance médicale et après, il passe me voir. Vous voyez ? Donc, je suis un peu indigné par le propos de M. Yartabou. Deuxièmement, il a parlé, il a parlé des années 90, que le fait d'avoir l'écoulement du mur de Berrin, qui a fait que les togolais se sont dirigés, ou bien on avait pour l'option de changer les choses, et que ça a justifié, ou bien ça a rendu le projet en cours, ça a gardé le projet en cours. Moi, je vais vous parler aujourd'hui. M. Yartabou, ça va être vraiment conscient ici. Vous connaissez le Burkina Faso, et je connais bien le Burkina Faso, comme vous aussi, j'y ai vécu, j'ai étudié. Si vous comparez aujourd'hui le Burkina Faso, le Togo, il n'y a pas de comparaison. On ne peut même pas comparer la ville de Waka, qui est nommée aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui que le paquet du ciment au Burkina Faso est très moins cher par rapport au prix du paquet du ciment au Togo, alors que les Burkinabètes viennent prendre le ciment au Togo. Donc, du coup, pardon, le frère, je pense que c'est Alan, qui a dit, c'est une volonté. Nous avons vu le cas, il a parlé du cas du Rwanda. Et je ne sais pas si vous vivez les réalités au Togo aujourd'hui. Et donc, M. Yartabou, revisitez un peu les conditions des Togolais, et soyez enfin ici. Ce que je viens de dire, c'est cette volonté, cette volonté manquée du régime toxionnaire qui fait tarder l'évolution du peuple togolais. Et je pense que les Togolais, c'est pour eux, c'est à eux plutôt, de prendre un meilleur destin pour le moment. En aucune manière, je ne peux jamais dire que le peuple a manqué son droit civique. Le peuple fait ce qu'il doit faire. La place politique, bien qu'il y ait des divisions parmi cette place, ou bien les différents partis politiques, je pense qu'ils font le paquet. J'aurais quand même souhaité que M. Yartabou, Yartabou, vous revisitez un peu l'histoire du Togo, et vous revisitez un peu l'histoire actuelle, ce que vit actuellement le peuple togolais. Je vous remercie. Merci, M. Ben. Nous avons un autre téléspectateur, le dernier pour cette partie. Allez-y. Deux minutes top chrono, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, merci. J'ai attendu beaucoup longtemps. Je pense bien que ça se sent bien aujourd'hui, parce que l'émission est très importante. Vous savez, je voudrais d'abord dire à M. Yartabou qu'il a été très petit. Il a tellement vu beaucoup de choses à Dapaon, plus que même le ministre Kedé qui vient de dire tout récemment qu'on peut bitumer une route de 10 km avec 3,5 milliards. Là, à travers vous. Les gens de Dapaon regardent beaucoup de choses au Togo que nous, nous ne voyons pas. C'est bon. Quel est votre avis sur la question ? On ne veut pas s'attaquer nécessairement, M. Yartabou, mais je veux votre avis sur la question. Votre raisonnement sur les troupes d'ADMA et aujourd'hui de Fort Nassim disent beaucoup de choses. Mais je vais relever rapidement quelques points très importants à M. Yartabou. Il n'y a aucun gouvernement qui a suivi Sylvanissoni Pio au Togo. Et il y a une continuité très directe entre l'accassinant du premier président du Togo, Sylvanissoni Pio, qui a décidé un plan offert pour le Togo et puis ensuite la prise du pouvoir par le général Nassim qui est dans une continuité avec sa génération à la tête aujourd'hui Fort Nassim Donc, le plan d'état de Sylvanissoni Pio n'a jamais été exécuté. Il y avait une certaine discontinuité de l'état. Il faut faire le point numéro 1. Le point numéro 2, il faut dire que l'endettement ne rire pas avec l'indépendance. Un pays très endetté ne parlera jamais de l'indépendance. C'est pour vous dire que quand des ministres de Dabon comme Tridé parlent d'une route bitumée sur 10 kilomètres avec 3,7 milliards à l'époque moderne de Fort Nassim vous voyez que combien on dépense pour pouvoir faire une urbanisation au Togo. Quand nous voulons parler de l'urbanisme il faut d'abord avoir recours à la durée à l'investissement et au résultat que nous appellons ici en cas. Il faut que nous nous posons beaucoup de questions avant de venir sur les antennes pour dire certaines choses que les gens les Africains peuvent considérer comme des absurdités. Je rappelle qu'on n'est pas là pour s'attaquer également à l'un de nos invités c'est très important et puis chacun vient donner son avis c'est pourquoi le nom de l'émission c'est avis de la diaspora vous donnez votre avis merci pour votre compréhension nous avançons tout doucement sur la deuxième thématique les uns les autres ont parlé donc de la vie chère et également des conditions de vie des Togolais de notre responsabilité aujourd'hui et ce qui nous amène à cette seconde partie où nous voulons nécessairement parler de la vie socio-culturelle également de notre pays le Togo la rédaction de la communauté africaine à la diaspora AfroWeb TV